Psoriasis Définition Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Il s'agit d'une maladie non infectieuse, qui se caractérise par la formation de plaques squameuses. La maladie peut soit être asymptomatique ou s'accompagner uniquement de quelques plaques soit être très graves et entraver la qualité de vie du patient. Dans ce cas, elle constitue un véritable handicap pour le patient. La maladie se caractérise par des plaques érythémato-squameuses, taches rouges couvertes de squame de couleur blanche argentée, en relief, bien délimité, qui démange. Ces plaques sont essentiellement localisées au niveau des coudes, des genoux, du sacrum et du cuir chevelu. Les articulations peuvent également être touchées. Le psoriasis peut être héréditaire. Il survient plus souvent chez les personnes de peau claire. Les femmes et les hommes entre 15 et 40 ans sont à peu près touchés à part égale par la maladie. Le terme psoriasis est issu du mot grec psora, qui signifie démanger ou gratter. Autrefois, on confondait le psoriasis avec la gale provoquée par les mythes. Formes On distingue différentes formes de psoriasis. Psoriasis vulgaire, forme la plus fréquente de psoriasis, elle est caractérisée par des plaques qui démangent fortement et peuvent toucher tout le corps. Psoriasis en gouttes, cette forme de la maladie survient fréquemment suite à des infections. Elle se manifeste par de nombreuses petites plaques qui confluent en des plaques très étendues. Fortes démangeaisons Arthrites psoriasiques Les personnes atteintes de cette forme de psoriasis souffrent également d'arthrites, surtout au niveau des doigts et des orteils. Psoriasis pustuleux Il s'agit d'une forme très rare de psoriasis. Des vésicules purulentes et des rougeurs de la peau surviennent soit de façon localisée soit sur tout le corps. Causes A ce jour, les causes de psoriasis ne sont pas encore connues. Il semble y avoir une certaine prédisposition génétique, mais la maladie n'est jamais contagieuse. Des facteurs immunobiologiques semblent également jouer un rôle. On connaît une série de facteurs pouvant déclencher un psoriasis ou induire une poussée. Consommation d'alcool et tabagisme Stress émotionnel Troubles métaboliques Surpoids Facteurs hormonaux Certains médicaments, bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, lithium, médicaments antipaludiques, médicaments antirhumatismos non stéroïdien. Traumatisme externe Traumatisme externe Modification climatique Dans certains cas, l'alimentation semble intervenir dans la survenue d'un psoriasis mais trop peu de données scientifiques sont disponibles à ce sujet. Pour la consommation d'alcool et de cigarettes et pour le stress, il n'est pas clairement déterminé si ces facteurs doivent être considérés comme des causes ou des conséquences de la maladie. Il est vraisemblable que des infections par bactéries, autites moyennes, angines, virus ou champignons soient impliquées. L'intervention du système immunitaire semble reposer sur une confusion, lors d'une infection, des cellules épidermiques propres à l'organisme sont attaquées par le système immunitaire parce qu'elles ressemblent aux cellules de surface de certaines bactéries. Troubles, symptômes Chez les personnes saines, la peau se régénère en l'espace de 26 à 27 jours. En cas de psoriasis, cette durée est réduite à 6-7 jours suite à l'intervention du système immunitaire. Les lésions sont des plaques, qui démangent, recouvertes de lambeaux de peau qui se détachent, squam. Des crevasses ou des vésicules peuvent également se former sur la peau. Pratiquement toute la surface du corps peut être atteinte de psoriasis, mais également les articulations et les ongles. Les plaques peuvent être très localisées avec des squam bien délimités mais également confluées et recouvrir tout le corps. Les zones qui ont déjà été atteintes des psoriasis ne sont pas à l'abri et risquent d'être à nouveau touchées. Mais de nouvelles plaques peuvent aussi se former et d'anciennes disparaître. On distingue différentes formes de psoriasis. Psoriasis vulgaire, forme la plus fréquente de psoriasis, elle est caractérisée par des plaques qui démangent fortement et peuvent toucher tout le corps. Psoriasis en gouttes, cette forme de la maladie survient fréquemment suite à des infections. Elle se manifeste par de nombreuses petites plaques qui confluent en des plaques très étendues. Fortes démangeaisons Arthrites psoriasiques Les personnes atteintes de cette forme de psoriasis souffrent également d'arthrites, surtout au niveau des doigts et des orteils. Psoriasis pustuleux Il s'agit d'une forme très rare de psoriasis. Des vésicules purulentes et des rougeurs de la peau surviennent soit de façon localisée soit sur tout le corps. Examen, Diagnostique En général, le dermatologue est capable de diagnostiquer un psoriasis à l'œil nu en observant les altérations caractéristiques de la peau et baroblique ou des ongles. Les plaintes du patient concernant les démangeaisons, la peau sèche et la migration des plaques mettent également le médecin sur la piste d'un psoriasis. Si le médecin détache les squames, une dernière petite couche des peaux brillantes apparaît. En cas de doute, un échantillon tissulaire permettra de confirmer le diagnostic. Options thérapeutiques En cas de psoriasis d'intensité moyenne aggrave ou en cas de psoriasis très handicapant, des médicaments systémiques, inhibiteurs du système immunitaire, sont indiqués. Des pommades ou des crèmes peuvent être appliquées localement pour atténuer les symptômes. L'acide salicylique, la vitamine D et les préparations à base de cortisone sont prescrits en cas de poussée aiguë. En complément du traitement médicamenteux, un traitement par rayon ultraviolet, UVB, peut être instauré. Les médecins alternent actuellement les traitements pour minimiser leurs effets indésirables. En raison d'une meilleure compréhension de la maladie, l'intérêt des chercheurs se porte moins sur le dysfonctionnement des cellules cutanées que sur l'activité des cellules T, phagocytes, qui semblent jouer un rôle clé dans cette maladie auto-immune. De nouveaux médicaments fabriqués à partir de protéines humaines, appelés médicaments biologiques, bloquent les cellules T, qui sont responsables de la réaction excessive du système immunitaire survenant en cas de psoriasis. Ces médicaments doivent être administrés par injection car ils seraient inactivés dans l'estomac s'ils étaient administrés par voie orale. En raison de leur coût, ces médicaments sont uniquement prescrits aux patients fortement handicapés ou aux patients résistants aux autres traitements. Évolution Les traitements actuels atténuent les symptômes de la maladie et contrôlent la survenue de poussée pendant un certain temps, sans assurer une guérison définitive. Les plaques réapparaissent souvent au cours de l'évolution de la maladie, nécessitant une nouvelle prise en charge. Youtube Doctoral AB Sous-titrage Société Radio-Canada